Je suis rentrée chez moi après avoir réussi à convaincre Ambre de m'inviter ce soir afin de juger par moi-même de ce qui se passait chez eux parce qu'elle est assistante sociale. J'ai sonné et quelqu'un a ouvert le portail ! Wow ! Vous vous rendez compte ? Si, M.C, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème ? Ambre ne t'a pas prévu ? Elle m'a invité à passer la nuit ici. Qu'est-ce que... J'avoue que je ne suis pas rassurée à l'idée de parler avec les parents de Nathaniel et Ambre. Il avait fallu penser à ça avant d'aller manger chez eux. Respire. Simiche secrète, c'est ça ? J'étais la star de Alice au Pays des Réveilles. Vous ne souvenez pas de moi, madame ? Eh bien, on peut dire que ça fait plaisir de voir d'autres traîtes que Lee et Charlotte, pour une fois. J'espère que vous aimez le homard, jeune fille. Ah oui ! Tout le monde n'a pas forcément les moyens de manger du homard. Si ce plat vous intimide, vous pourrez manger plus de légumes ! Re ! Je n'aurais jamais cru rentrer un jour dans la chambre de Nathaniel ! Tu peux me dire ce que tu fais ici ? Je n'ai pas de mauvaises intentions ! Tu me connais ! Moi, j'avais l'impression que je me connais pour les jambes. Nathaniel, descends mettre la table ! Tout de suite ! Oula ! La suite du robot s'est déroulée quasiment en silence. Passé au dessert, c'est Nathaniel qui a servi chacun d'entre... Mais vraiment, c'est le serviteur ! Nathaniel ! Combien de fois vais-je devoir te répéter de ne pas oublier les petites cuillères quand tu mets la table ? Combien ! Je... Tu viens maintenant semi-secrète ? On ne débarrasse pas la table ? Help me ! Alors si le daddy, tu comprends pas qu'il est méchant avec son carat de design, je ne sais pas quoi faire. Il a détesté que lui l'envoie un ton ! Un silence un peu lourd s'installe. Alors on va rester là, se regarder dans le blanc des yeux, s'il le faut, oui. Et s'embrasser ? Je me suis brossé les dents. La mort de l'âme ! Comment oses-tu me tenir tête ? Papa, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Ce n'est quand même pas la fin du monde. Jamais je ne tolérerai la médiocrité sous ce toit. Mais pourtant, vous avez des séries smiches secrètes entrées. Blam ! Je rêve où Nathaniel vient de me se faire frapper. Je finis par frapper à sa porte doucement. Qui est-ce ? Ouh ! Il faut que je te parle. Je t'ai déjà dit d'arrêter de te mêler de cette histoire. Sors d'ici maintenant. C'est trop grave. Je ne peux pas faire comme si de rien n'était. C'est impossible. C'est plus compliqué que ça en alerte. Tu peux me faire confiance. Corona-Barris ! J'ai pris la main et la teub. Non, je rigole. Mais il était tellement perturbé qu'il n'a même pas eu l'air de le sentir. Mon père a toujours eu un train de vie exceptionnel depuis qu'il gravit les échanges de sa multinationale. Il nous a toujours comblés, ma mère, ma soeur et moi-même, avant. Avant que quelqu'un lui vole sa promotion. Et que tout vole en éclats. Je crois que mon père projette sur moi l'image de celui qui lui a volé sa promotion. Ambre ne sait rien. Il t'a blessé physiquement. C'est de la maltraitance. Mais qu'est-ce que donc que ce diable arrive ? Va te coucher maintenant. Oh non, tu as fait un mauvais choix. J'espère pouvoir compter sur ta discrétion. Bah non, elle va aller le dire à Peggy. Ils vont le mettre dans le journal du lycée. Mais qu'est-ce que tu fous là ? Je croyais chez ta mère, mais tu te fous de moi. T'es sacrément gonflé, ma pauvre. Je crois que notre arrivée groupée n'est pas passée inaperçue. Tu comptes me dire ce que tu es allée faire chez Ambre ? Je ne peux pas en parler pour l'instant. On va se mettre tout lycée à dos. Parce qu'on a voulu pécho. Les gros traumas. On ne les enlèvera pas. Oh non, pas toi. J'ai déjà assez de soucis en tête sans en plus avoir le géré, celui-là. Je pourrais très vite te faire oublier tous tes soucis avec ma tête. Si tu me laissais faire. Vous verrez mieux de vous en aller maintenant. Alisandre ! Si tu veux, je peux me débarrasser de lui. Il a le toupet. Simi Secrète n'a pas besoin de vous pour ça. Contrairement à vous, je ne lui impose pas ma présence si elle ne l'a pas souhaité. J'ai rarement rencontré quelqu'un d'aussi vulgaire. Oh putain. Ah ! Tu m'as fait peur avec ton t-shirt hideux. Peut-être parce que tu as des choses à te reprocher. Alors oui. Parce que je te le répète, ça ne te concerne pas. Ne me cherche pas à t'emmêler d'une quelconque manière. C'est d'accord ? Oui. Bien sûr qu'on ne va pas suivre ces conseils. Il faut que je t'avoue quelque chose. De quoi s'agit-il ? Tu sais que j'ai dormi chez Ambre et Nathaniel hier soir. Je trouve que Nathaniel en faisait un peu trop pour ses études. Et il m'a vite avoué qu'il faisait ça pour son père. Je crois que ce n'était pas un secret pour personne. C'est beaucoup plus que ça. Tu te rappelles le jour où je me suis cachée dans les vestiaires pour essayer de voir ton tatouage ? Oh boy. C'est là que j'ai remarqué que Nathaniel avait des traces de cou sur le corps. Je n'y suis pour rien. C'est dans le script. Help me. Mais il n'est pas le couteau le plus affûté du tiroir. Et là, il m'a avoué que son père le frappait. Je ne sais pas quoi faire, Lisandre. Embrasse-moi. Ah non, c'est trop tôt, pardon. Il faut absolument appeler les services sociaux. Tu as raison. Je vais faire ça. Trouve un endroit tranquille pour téléphoner au 119. Après quelques minutes d'attente, je suis tombée sur un écoutant et j'ai exposé la situation. Pas très bien dessiner ce qu'elle a fait. La journée a été dure. À demain. Tu peux me montrer ton tatouage du coup, maintenant ? Hé ! Je t'avais dit de ne jamais plus parler de ce que tu as découvert. Mais bien sûr, ça a été plus fort que toi. Et cette fois, tu es allé beaucoup trop loin. À cause de toi, les choses sont encore pires qu'avant. Les services sociaux ont débarqué chez moi. Il fallait que quelqu'un agisse. Tu n'es qu'une idiote. Alors ? Il a bu de la goutte, celui. Vous avez vu, il est tout rouge. J'ai assisté à la scène. Je ne pouvais pas te laisser seule après ce que j'ai vu. Je n'aurais jamais dû me mêler de cette histoire. Non. C'est toi qui as eu raison. Ne sois pas triste. Tu peux être fière de toi, Simiche Secrète. Plusieurs jours se sont écoulés et Nathaniel n'est toujours pas revenue au lycée. Simiche Secrète ! Devine quoi ? Nathaniel est de retour au lycée. Ah oui ? Ne laisse pas te marcher sur les pieds, surtout. Nathaniel m'a complètement ignorée tout à l'heure. Bah oui, parce que t'es moche. Pardon, c'était totalement gratuit. De toute façon, il va nous insulter. C'est affreux ! Quoi donc, ta main ? Irine est une enfoirée. Oh, coquard ! J'ai essayé de lui parler. Je peux dire un truc... Mais pourquoi il est là ? Mais pourquoi il est avec nous ? Bon sang, mais qu'est-ce que tu pourras de nous suivre ? Il est temps que quelqu'un te sorte de ton merdier. Je crois qu'il vaut mieux qu'il reste entre les... Simiche Secrète, il y a quelqu'un qui voudrait te parler. Ce que tu as fait n'a pas dû être facile. C'est un geste qui demandait du courage. Beaucoup d'amitié. Même si nous étions déjà à moins 23. Je comprends bien si tu ne me pardonnes pas tout de suite. Bien sûr que je te pardonne. Final, comment ça fonctionne une émancipation ? Mes parents ont dû donner leur accord devant un juge. Maintenant, je vis seule. WTF ? Mais il a enfin enlevé son fucking t-shirt. Cravate moche. Didier Louya. Dis-moi, ça fait longtemps que tu ne nous as pas tenus au cours de tes résultats scolaires, ta mère et moi. Tu sais, papa, maintenant je suis plus occupée à pécho. Et si, Mister Crète, tu as entendu la nouvelle ? Parait-ce qu'un nouveau prof arrive au lycée ? D'après la directrice, il s'agit d'un professeur de sciences. Je suis entrée dans la salle en compagnie de Rosa. Bonjour à tous. Laissez-moi vous présenter votre nouvelle enseignante, Madame Delaney. Wow. Vous serez placée en binôme complémentaire. Pouvez-vous nous expliquer sur quoi va se baser cette complémentarité ? Sur l'attraction sexuelle ! Tout le monde semble complètement abasourdi. Qu'est-ce qui se passe ici ? Peggy abandonne le journal du lycée. Oh, bon, est-ce que c'est vraiment une grosse perte ? Je n'ai pas la tête à ça pour le moment, je vous dis. Avoue surtout que tu n'as pas trouvé de sujet suffisamment. Mais quel... Le ballon d'or, quand tu as vu, non ? De la connerie. Ah ouais. Si vous parlez de mener à prendre un article digne de ce nom, avoue 5 avant. Demain après-midi, je reprendrai du service. Elle s'est prie pour Denis Brognard. Pour réfère de groupe, un qui espionnerait les profs et un qui espionnerait les élèves. Mais au pire, s'il n'y a pas de journal du lycée, est-ce qu'on s'en fout ? Moi, je préfère espionner les élèves. Ça me sent l'épisode qui sera coupé au montage, celui-ci. On dirait que vous venez de gagner au loto. Tu ne crois pas si bien dire, on a peut-être touché le jackpot, qu'un événement va bientôt se produire au lycée. Qu'est-ce que c'est ? Le problème, c'est que justement, on ne sait pas encore. Mais ils ne sont pas censés aller en cours de science et savoir leur binôme dans tout ça. Vous avez eu le temps de trouver des infos ? On a eu le temps de regarder partout, mais on n'a pas trouvé grand-chose. Oh ! Nous avons passé un long moment dans la salle. Chacun distribue la rédaction. Au final, nous sommes plutôt amusés. J'acceptais de garder l'article et de le ramener le lendemain. Une fois arrivée devant le lycée, j'ai vu les ondes qui s'apprêtaient à entrer. Les ondes ! Bonjour, Simiche Secrète. Alors, pas tranquille pour le TP ? Tu me connais, je ne suis pas vraiment du genre à stresser. En tout cas, j'espère que je serai assise à côté de toi, ça me rassurerait. Nous avons fini par entrer dans le lycée. Bon, maintenant que tout le monde est prêt, je vais vous donner le résultat de vos tests. Mlle Simiche avec Rosalia. Désolée de vous déranger en plein cours, ma moselle de l'année. Qui a-t-il ? Sans propos des papiers concernant votre transfert, Mme Schermanski voudrait vous voir. Je vous laisse le chambre de réaliser les trois premières étapes pendant mon absence. Nous avons essayé tant bien que mal de démarrer l'expérience. Qu'est-ce que vous savez que ce chantier est retourné tous à vos places immédiatement ? Mais qu'est-ce que tu fiches ? Je pèse la flamme ! Lâche ça, tu fais n'importe quoi ! Gardez-vous calme, nous allons évacuer la salle. Cassons-nous de là ! Ça serait sûrement un bon article d'ailleurs ! Oh non ! Et j'ai laissé l'article de Peggy dans la salle ! Serait-ce encore le piano fou ? Je vais retourner chercher l'article, si je vois qu'il est vraiment transformé, je fais demi-tour. C'est pas vrai, où est-ce qu'il est ? J'ai venu par mettre les mains dessus, tant bien que mal, et je l'ai glissé dans la poche de ma blouse. J'ai des picotements dans la gorge, je ne vais pas traîner ici. C'est pas vrai, Simiche secrète ! Qu'est-ce qui t'a pris de revenir ici ? Elle est stylée. Vincent Castiel, elle aime mieux. Ça fait du bien de sortir au grand air. Je vais quand même rester avec toi, il ne faudrait pas que tu fasses un malaise. Il a lâché mon poids pour passer les seins autour de mes épaules. T'es sûre que tout va bien ? Ah Peggy, il faut que je te donne quelque chose. Vous avez réussi à écrire l'article ? Euh, bah tiens, le voilà. Puis elle s'est mise à rire. Cet article ne tient pas la route, c'est juste une suite d'hypothèses, je ne peux pas publier ça. Mais alors, tu veux arrêter le journaliste ? J'ai plusieurs scoops sur le feu. Ce serait dommage de ne pas en faire profiter tout le monde. Il faut juste que je me fixe certaines limites, contrairement à ce que j'ai pu faire auparavant. On a failli mourir pour ce fucking article, d'accord ? Nous a fait savoir que les cours étaient définis pour aujourd'hui. Hello ! Je voulais vérifier que tu allais bien. En vrai dire, je n'étais pas rassurée à l'idée que tu rentres chez toi seule. Je crois que tu es venu me sauver à temps. Je dois laisser l'îme à temps à la maison. La nouvelle est tombée. Nouvelle élève va bientôt arriver au lycée. Elle va me voler tous mes love interest. Oui ! Mais le bubou, il est sous extasie là ! Bonjour, Simi Secrète ! Je me demandais si, enfin, ce serait sympa de faire un truc en dehors du lycée pour une fois, une petite sortie tranquille. What ? C'est pour être sympa d'aller à la piscine ou même de retourner au centre commercial. Nous tous, il faudrait aussi inviter Iris. Rosa, je suis sûre qu'elle ne veut pas qu'on entre dans sa belle famille. Je vais te laisser avec tes amis, je ne voudrais pas m'imposer. Oh putain ! Il s'est esquivé avant que je ne puisse le retenir. Je n'ai plus qu'à oublier cette histoire de pique-nique à deux. Tu es sûre de ne pas vouloir venir ? Ce n'est pas par hasard que je suis venue te voir tout à l'heure. On peut faire un autre pique-nique plus tard ? Tu veux dire, sous les deux, il est tout rouge ! On se retrouve devant le lycée, c'est parti les enfants ! On est quand même très loin du pique-nique que j'avais imaginé au départ. Je crois qu'il est temps de rentrer, on va finir par tomber malade. Je sais que je ne suis pas douée en cuisine, mais si j'arrivais à préparer quelque chose pour les ondes, je pense qu'il apprécierait ! J'ai envie de mettre tarte au fromage, parce que ça me donne faim ! Maintenant que la partie cuisine est terminée, je vais choisir ma tenue. Oh les ondes, je ne m'attendais pas à te trouver ici. Je me situe que ce serait mieux de faire le chemin ensemble. J'ai voulu faire une tarte au fromage. C'est une bonne idée, j'aime beaucoup ça ! Tu vois, il a esquissé une grimace ! Je crois que ta tarte est un peu trop cuite. Oh, ça va ! Gratte le dessous, là où c'est brûlé. Et la sortie des sandwichs de son sac ! C'est l'intention qui compte, tu as fait l'effort de cuisiner contrairement à moi. Pensez ma main sur son contact ! Oh non, tu n'as pas une tenue d'illustration ! C'est ça le frère de Iris, moi qui pue ? C'était un drôle de pique-nique au final. C'est mi-secrète, il faut que je te dise quelque chose. Il s'est rapproché de moi en rougissant. Ah ! Maman ! Je ne lui pardonnerai jamais à cette grognasse. Je m'excuse de vous interrompre, mais ta tante, ta gâtette, au téléphone, elle voudrait te parler, chérie. Elle va t'apprendre ce que c'est des condoms ! Et toi, comment s'est passé ton début de week-end ? Je t'avouais que je... Enfin, je crois que j'ai des sentiments pour quelqu'un. C'est Lisandre ! Je vous fais les bruitages aussi. Certaines choses sont parfois évidentes. Toi, tu ne te rends peut-être pas compte, mais ça crève les yeux. Je suis quand même soulagée de m'être confiée à Rosa. Ce n'est pas parce que tu as admis qu'un garçon te plaisait que ça va se voir sur ta tête. Bonjour, je ne veux pas vous interrompre, mais je suis un peu perdue. Je m'appelle Priya. Sinon, moi, c'est Simi Secrète et voilà Kim. On est dans la même place, tu as qu'à nous suivre ! C'est quoi cette pièce ? CDI ? Coronavirus ! C'est grâce au concert qu'on a pu avoir un CDI maintenant ? Il faut dire que Priya est particulièrement jolie. Eh bien, il réfléchit, il n'y a pas grand mot de laisser qui lui arrive à la cheville. Enfin, tu ne vais pas commencer à être jalouse de Priya pour ça, du moment qu'il ne plaît pas à Lisandre. Et nous, on va se laisser ici ! Comment vous allez trouver cet épisode ? Moi, j'ai hâte, la semaine prochaine, d'avouer nos sentiments à Lisandre. Pour qu'il y aura un bye de Lisandre, il va aller parler à Priya, puis elle va faire un... J'étais sûre ! Et à bientôt, bisous ! Sous-titrage ST' 501